Oh oui ! Oh oui le plein pour Anaïs Chevalière ! Allez Emilia, allez c'est bien ! C'est bien Emilia, 24 ans seulement, la première victoire de sa carrière ! Cet homme est un génie ! Cet homme est un génie, c'est Mozart sur l'esquive ! Oui le 5 sur 5 pour Justine Brézazel, folie dans l'extrême mineuse ! C'était un Martin pêcheur, et bien là c'est un Martin tireur ! Un drôle d'oiseau qui s'envole avec une carabine dans le dos ! Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Biathlon Live, votre podcast 100% Biathlon ! Alors nous allons revenir sur l'étape allemande d'Oberhof, et comme à l'accoutumée, je suis en très bonne compagnie puisque Aurélie est là, comment ça va Aurélie ? Salut Jérémy, écoute ça va super après un super week-end à Oberhof ! Oui, les courses ont pu se tenir, on était bien contents ! Romain, comment ça va le big boss de Biathlon Live ? Bonne année ! Ah oui, bonne année ! Mais oui, bonne année de 2024 ! C'est notre première sortie, on espère qu'elle sera concluante, mais autant que les filles ! Oui ! Une belle étape d'Oberhof, j'ai hâte de la débriefer ! Et oui, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour cette nouvelle année ? Un gros globe ? Un gros globe français ? À nous ? Alors, pour les Françaises, oui, mais si c'est pour moi, moi j'en veux bien, mais c'est mal parti, j'ai un peu de retard sur les Norvégiens ! Oui, oui, t'as un petit peu de retard, mais rien n'est fait, on est à la moitié des courses individuelles, donc le reste... Il va falloir que je m'y mette au sport tout simplement pour déjà, j'ai une bonne base ! Oui ! Bon Aurélie, on te souhaite des victoires en padel ? Alors oui, ça je veux bien, et puis normalement je dois retourner en Norvège cet été, donc c'est moi de trouver un chouette travail, voilà, à la rentrée ! Ah bah génial ! Au plus près des athlètes pour la saison prochaine, c'est parfait ! Oh oui ! Je vous propose qu'on démarre le débrief d'Ogorov ! Alors on va commencer par la traditionnelle question d'ouverture, quelle a été votre course du week-end ? Alors ça a penché un peu du côté des femmes, étrangement, mais je veux dire la poursuite féminine ! Alors déjà parce que le sprint d'âme, j'ai pas pu le voir en direct, donc forcément, voilà, j'avais le résultat déjà, je connais ses résultats, donc quand je l'ai vu en replay, il manquait un petit truc ! Mais c'est vrai que la poursuite féminine, bon bah, c'était magnifique, avec toutes les françaises qui ont enchaîné après ce sprint ! On a eu peur quand même finalement de voir cette victoire échapper avec Elvie Robert qui traînait dans le coin, qui était aux aguets, derrière Julia Simon et Justine Rézaboucher, et avec ce dernier tir en plus qui nous a fait trembler, et finalement voilà, ce double podium, je ne sais pas ce qu'on veut dire, cette double victoire de Julia et de Justine pour le clan français ! Et voilà, avec des performances magnifiques dans l'ensemble de l'équipe, ça fait vraiment plaisir ! Est-ce qu'on a cru au triplé ou pas Aurélie ? Oui, on a pu y croire à un moment, mais il paraissait quand même, enfin moi il me paraissait quand même improbable, déjà un doublé, c'est déjà superbe ! C'est aussi ta course du week-end ? Oui, c'est aussi ma course du week-end pour exactement les mêmes raisons que Romain, sauf que j'ai vu le sprint, mais moi je préfère les courses en confrontation directe, d'une manière générale ! Et puis j'ai beaucoup hésité avec la poursuite home, que j'ai beaucoup aimé aussi pour les mêmes raisons en fait, sauf que le résultat n'est pas le même, mais c'est ce côté incertain, qu'en fait tout peut arriver à chaque tir, en fait ça changeait de lead, et c'est pour ça que j'aime le biathlon ! C'est vrai que la poursuite masculine était intéressante, avec en plus un vainqueur différent de ce qu'on a pu avoir, certes Norvégiens, ça ça change pas ! Mais nouveau, tout neuf ! qui a fait, on en parlera peut-être après, mais trembler le Yohannes Beu, donc c'était franchement très beau à voir ! Oui, et alors moi j'ai quand même bien aimé, je me permets de donner ma course du week-end, j'ai quand même bien aimé le relais féminin, parce que nos françaises l'ont remporté, mais ont parfois été dans la difficulté, il y a eu pas mal de balles de pioche, il y a eu du combat, et ça n'a pas été du tout facile dans des conditions météo pas simples, et donc j'ai trouvé quand même qu'il y a eu cette, notamment Sophie, après son premier relais plus difficile, vraiment aller chercher ses balles de pioche, éviter l'anneau de pénalité, et ça m'a bien plu, puis ça fait plaisir de les voir gagner toutes les 4 ensemble, et voilà, par rapport à tout ce qu'on craignait avant le début de la saison, ben finalement, elles arrivent à vraiment être une équipe, voilà, ça c'est chouette. Non mais je suis d'accord, c'est aussi une belle course à sensation aussi, Justine comme Sophie même, ont eu des tirs où on tremblait un peu, et Julia aussi, oui exactement. Trois filles, enfin Julia, les 3 ont finalement utilisé leurs 3 balles de pioche sur les tirs debout. Mais ça passe, et ça passe et ça tient. Alors, il y a eu Martin Fourcade qui a réagi sur le manque de neige à Oberhof, et voilà, le fait que c'était programmé dans le calendrier à ce moment-là. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette étape d'Oberhof, voilà, avec basse en altitude, et donc avec peu de neige, mais beaucoup d'ambiance ? Est-ce que vous pensez qu'il fallait quand même la main poursuivre ? Et surtout un site mythique et allemand. C'est ça aussi qui penche beaucoup dans la balance, Oberhof est toujours là, il faut se le dire. Traditionnel. Voilà, on ne l'appelle pas la mecque du biathlon par hasard, avec RuPaul Ling, mais je pense qu'il va quand même falloir à un moment donné réfléchir à bouger les choses. Certes, voilà, c'est Oberhof, mais on ne va pas pouvoir malheureusement continuer comme ça, parce que maintenant, on se retrouve chaque année avec un serpentin de neige dans un décor vert. Ça ne respire pas le biathlon, quoi. Alors certes, il y a l'ambiance d'Oberhof, qu'on ne retrouve peut-être nulle part ailleurs, mais en fait, l'IBU n'est pas en phase avec cette étape d'Oberhof, avec ses convictions, ce qu'elle veut mettre en place par rapport au développement durable, à l'environnement, ce qu'elle prône depuis des années. Et alors, Oberhof sera au programme des prochaines saisons, jusqu'à l'hiver 2025-2026, c'est assez certain. Après, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Alors, c'est sûr, Oberhof y sera toujours, je pense, mais il faudrait peut-être revoir le positionnement de l'étape dans l'hiver, en fait. Oui, peut-être le mettre en février, au moment où il y a plus de neige. Ouais, ou comme disait Marine aussi, peut-être inverser Antolz et Oberhof. Déjà, mettre Antolz, on est sûr d'avoir de la neige début janvier, et mettre Oberhof fin janvier, quoi. Déjà, il y a plus de chances d'avoir des conditions hivernales en Allemagne. Oui, parce qu'à part la tradition, il n'y a rien qui justifie qu'Oberhof soit début janvier. Enfin, en termes de calendrier. Je ne crois pas. Parce qu'après, oui, c'est vrai qu'il y a tout ce triptyque. À part l'habitude, quoi. À part ça, c'est ça depuis longtemps. Mais c'est vrai qu'on voyait les audiences de la télé allemande, c'est plus de 4 millions de téléexpectateurs sur la poursuite, quoi. Donc, l'importance d'avoir des sites en Allemagne, je la comprends complètement. Après, c'est vrai que quand on voit beaucoup de terre, quoi, quand même. Dimanche, vu qu'il avait fait froid, ça avait gelé. Ça faisait quand même des corps plus hivernales. Oui, oui. Donc, il y avait tellement de brouillard qu'on ne voyait pas. On ne voyait pas les à côté de la piste, en fait. C'était un peu ça aussi. On voyait juste les athlètes. Heureusement aussi que les spectateurs sont là aussi pour garnir les côtés aussi de la piste. Ce qui permet d'avoir quand même une ambiance un peu plus biathlon et hivernale qu'on peut retrouver sur les autres sites. Mais c'est vrai que quand on a vu le début de semaine, l'état du site, clairement, on se demandait vraiment si ça allait courir. Au Burhoff, je ne suis vraiment pas très confiant. En termes de matériel aussi, je pense que ça peut quand même flinguer les paires de ski. Alors, les grosses nations qui ont des paires à revendre, ce n'est pas très grave. Mais pour des petites nations ou des petits athlètes, c'est quand même un peu plus embêtant. Après, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Martin et même ce que tu as dit, Romain. Et je trouve aussi que ce n'est pas en accord avec ce que l'OBU prône en termes de transition écologique, de blablabla. Après, j'ai adoré les courses du week-end. J'ai adoré les courses de cette étape. Non, mais c'est vrai, j'ai adoré ça. Je pense que c'est un peu dû aussi au mauvais temps, ce qui a permis des courses pas très sereines, on va dire. C'est ce qu'on aime à Oberhoff. Dantesque, c'est ce qui fait son charme. Donc oui, c'est ça. Mais après, on parle d'Oberhoff, mais on peut aussi parler d'évoquer d'autres sites. On sait que le Grand Brondant, des fois, ce n'est pas compliqué. Le Grand Brondant, c'est juste aussi. C'est juste aussi. Repolling, encore en Allemagne, c'est aussi très compliqué, de plus en plus compliqué. Je crois qu'il n'y a pas de neige sur place. Donc ça va encore être un décor comme l'an dernier, d'ailleurs. Pareil. Il n'y a pas de neige. Oui, mais bon, c'est la vérité de la nature, de ce qui se passe actuellement aussi sur Terre, qui nous rattrape, qui rattrape le monde du biathlon. Il va falloir que l'IBO aussi se penche là-dessus, peut-être pour faire des sites beaucoup plus hauts et déjà réagencer son programme, son Grand Brie. Oui, mais il n'y a pas beaucoup de sites vraiment en altitude, non ? Après, il y a une limite d'altitude. Il me semble que c'est 2000 mètres. Au-delà de ça, on ne peut pas faire des preuves de biathlon. On ne peut pas faire des preuves d'endurance, je pense. Parce que c'est dangereux, forcément, pour les athlètes de concourir trop haut. Donc, à un moment donné, est-ce que l'IBO va peut-être revoir ça légèrement ? Je ne sais pas, mais… Oui, ou alors il faudra combiner des étapes, faire des étapes plusieurs… Enfin, ce sera une étape plus longue, en fait, avec plusieurs… Des doubles courses de week-end, sprint, poursuite, masse ou relais sur le même site, quoi. Un site qui est adapté au biathlon, au jour d'aujourd'hui. Bon, merci. Passons à la Coupe du Monde féminine et à nos bleus, parce qu'il y a quand même de quoi être heureux. Avec Justine Brézabouché, qui a démarré 2024 en trombe, comme elle avait terminé 2023, avec une première place sur le sprint et une seconde place sur la poursuite et la victoire sur le relais. Elle conforte son maillot jaune de leader du classement général. Elle a parlé un moment, dans une interview, du fait qu'elle comptait quand même des courses, la conscience de ce qui reste à accomplir. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça devienne une pression qui monte avec les médias autour et que ça puisse un peu la fragiliser pour cette deuxième partie de la saison ? Moi, je ne pense pas. Alors oui, si, je pense que ça va faire monter la pression, forcément. Parce que si elle continue sur cette lignée-là, on va forcément lui en parler de plus en plus du gros globe. Après, je pense quand même qu'elle saura faire son biathlon comme elle l'a fait jusqu'à maintenant cette saison. Et je ne pense pas que ce sera ça qui impactera ses résultats. Moi, je ne crois pas. Et puis, je ne vois pas de grands loups. Alors, il y a des beaux noms derrière elle, juste derrière. Ingrid Tendrevaux, Elvira Heubert, Elvira Heubert, Elvira Heubert et même Julia. Mais je ne vois pas non plus de gros loups qui est juste près à croquer, là juste derrière. Elle est un petit peu plus loin. Mais je ne vois pas non plus. Elle n'est pas non plus. Enfin, voilà. Donc, je pense qu'elle a quand même un petit peu de marge et qu'elle saura paisiblement peut-être arriver jusqu'à cet objectif. Après, c'est quand même de la nouveauté pour Justine. Elle avait certes déjà porté le dossard jaune il y a quelques temps, mais c'était en début de saison. C'était une grande découverte. Porter le dossard jaune, donc là, ce n'était pas une découverte. Mais de le porter jusqu'au bout, ça va être quelque chose de nouveau. Alors certes, on la sent quand même plus libérée. On en a déjà parlé. Ça ne lui permet plus d'éclencher de nouveaux trucs, d'avoir moins de pression sur les épaules, même derrière la carabine. Mais jouer un gros lot de cristal, c'est quand même aussi une sacrée émission. Alors, Jules à Simon aussi, l'an dernier, c'était nouveau. Alors, ça s'en est très bien sorti. Pourquoi pas Justine aussi, j'espère. Après, la saison est encore longue. C'est compliqué. On sait qu'avec le nouveau barème de points depuis deux saisons, ça peut aller très vite dans un sens comme dans un autre. Alors, une victoire d'avance, c'est déjà un bel avantage. Mais comme je le disais, ça peut très vite tourner dans l'autre sens. Moi, j'ai hâte de voir quand peut-être elle fera une grosse contre-performance. Alors, je ne le souhaite pas. S'il y a perf tout au long jusqu'à la fin de l'hiver, c'est très bien. Mais si elle a refait une contre-performance, j'ai hâte de voir comment elle va ensuite réagir. S'il y a tout de suite à se remettre dedans en patronne de la discipline qu'elle est actuellement. Parce que là, elle est dans une surf sur une vague très positive. Certes, elle n'a pas gagné la poursuite, mais ça reste quand même deuxième. Elle est portée par son niveau assis qui est impressionnant. Mais à voir aussi quand il y aura peut-être un coup de moins bien. Et c'est là aussi qu'on verra si vraiment elle a des épaules de pouvoir jouer ce gros globe de cristal jusqu'au bout. Je ne suis pas totalement inquiet, mais je ne suis pas non plus à 100% rassuré. Parce que Justine, par le passé, ne nous a pas non plus assuré qu'elle pouvait enchaîner une saison entière. Comme Julia Simon aussi en dernier, on ne savait pas aussi ça. Mais on est quand même dans la nouveauté, dans l'inconnu avec Justine. Donc, il y a forcément un petit côté pas rassurant. Mais au vu de ce qu'elle fait, on peut être optimiste. Oui, pour expliciter un peu ce que je voulais dire, je n'ai pas dit que je voyais Justine gagner un coup sûr le gros globe. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que si jamais ça va moins bien, je ne suis pas sûre que ce soit à cause de la pression du maillot jaune. Voilà ce que je voulais dire. Je ne suis pas sûre que ce soit ça qui soit le facteur que si jamais Justine ne tient pas toute la saison, que ce soit parce qu'elle portait le maillot jaune. Parce que c'était ça la question, il me semble. Oui, c'est ça parce que je vois un peu le petit cirque médiatique autour qui commence déjà à lui dire que c'est fait, etc. Alors qu'elle a mis temps. Je le répète, non, mais parce que là, on a l'impression que c'est fini. Et comme vous dites, une ville en avance, c'est bien, mais un mauvais week-end, 180 points. Ça coûte cher, oui. Voilà, mais on a vu une petite baisse au tir. Elle a réussi à gagner le sprint avec un 8 sur 10 quand même, ce qui est assez fort. Ça montre quand même qu'à ski, elle a une marge. On l'a vu aussi sur le relais, etc. Elle est quand même très impressionnante. Je ne pense pas qu'elle ait d'adversaire à ski, là, vraiment. À part peut-être Elvira. Peut-être Land Pitch, mais aussi. Mais bon, elle, c'est compliqué au niveau du tir. Forcément, elle est hors-jeu pour jouer les victoires ou même le général. Et... Et cette petite baisse au tir, non, ça ne vous inquiète pas ? Qu'on a vu un petit peu, c'était un peu moins... En fait, elle était tellement parfaite à Lanzerreit que forcément, c'était difficile de faire aussi bien à Oberhof. Donc forcément, c'est sûr qu'on la sentait tellement sereine qu'on la voyait peut-être aller s'imposer sur la poursuite. C'était pratiquement fait, finalement. Elle a été portée par toutes ses victoires derrière. Mais c'est un bon rappel, finalement, aussi, cette double faute sur la poursuite, que rien n'est fait. Alors, Lucie n'est assez... Je pense qu'elle n'était pas dans l'état d'esprit que c'était fait. Mais en tout cas, c'est l'honneur de gagner. Après, je ne suis pas non plus inquiet, mais ça ouvre des portes. Mais bon, elle compense tellement aussi avec son ski que ça lui permet de faire encore des courses solides. Donc, s'il arrive à continuer dans ce sens, à, certes, lâcher quelques balles, mais être au-dessus au niveau des skis... Oui, parce que ce n'était pas une cata non plus. Ce n'était pas non plus un 5 sur 10 ou un... Non. Mais... Mais... Oui. Écoute, on verra. Ça va être intéressant à suivre. Surtout à RuPauling. C'est un pas de tir qui est, a priori, simple. En tout cas, ce qui n'est pas le plus compliqué. Donc là, on va voir comment ça va se passer parce que le tir va vraiment être très déterminant en Bavière. Et surtout que la piste sera un peu moins sélective quand même qu'à Oberhof. Donc, j'ai hâte aussi de voir comment ça va se passer pour Justine de ce côté-là. Et qui dit... Qui dit Justine dit Julia. Les... Ah bon ? Pour quelles raisons ? Eh bien, parce qu'elles viennent du club des saisies. Enfin, elles viennent des saisies. C'est bien. Tu as bien évité le... Le piège. Voilà. Et on a senti que Julia Simon était très heureuse de gagner cette poursuite. C'était... C'était... Voilà. Du soulagement, ouais. Revencharde même. Oui. Avec une belle remontée quand même parce qu'elle était 13ème du sprint. Dixième. Dixième, pardon. Et dix. Et elle gagne. C'est... Pardon, c'était Sophie Cheveau. C'était 13ème. Est-ce que vous la voyez encore monter en puissance et peut-être même venir un petit peu inquiéter Justine Bréza-Boucher ? C'est sûr que la victoire de Julia Simon, ça a quand même un peu relancé quand même dans la course Euro-Globe. Maintenant, elle est cinquième du classement. Elle est à 154 points de Justine Bréza-Boucher. Ça fait certes un écart, mais il reste encore pas mal de courses. Et on sent quand même que cette victoire sur la poursuite, on le disait. Ça a un gros ouf de soulagement, gros cri de colère à l'arrivée, comme si un poids s'était détaché d'elle finalement après un mois de décembre qui n'était pas catastrophique, mais où on a eu du mal quand même à complètement lancer son hiver ou à monter en puissance quand même. Mais là, Julia semble quand même bien partie. à voir, parce que finalement, elle n'est pas si loin des autres poursuivantes de Justine. Donc, elle est toujours dans le coup pour défendre son gros globe de cristal. Mais en tout cas, oui, là, on a une Julia Simon conquérante en 2024 qui a très bien terminé le travail aussi sur le relais. Donc, c'est que du positif pour la suite. Oui, elle a fait une super poursuite, Julia. Et en plus, on voyait, c'était assez flagrant que tu la voyais sur la piste, on voyait qu'elle avait mal. Et moi, à un moment donné, je me suis dit, mais le dernier tour, je me suis dit, mais elle ne va pas y arriver. Justine va la rattraper. Et en fait, elle y est allée au mental, clairement. Ah oui, c'est clairement le mental. Oui, c'est le mental. Un bel orgueil de championne. Franchement, chapeau, belle course. Je pense aussi qu'elle a peut-être bien appris de cette course-là ou que ça l'a peut-être remis sur des autres rails. Donc, j'espère vraiment qu'on va avoir des beaux fights avec Justine ou d'autres le reste de la saison. Et on peut quand même se féliciter d'avoir deux Françaises à la hutte pour le gros globe. C'est quand même rare. Ah oui, oui. Est-ce qu'on a déjà eu dans l'histoire deux Françaises sur le podium en fin de saison ? Je ne crois pas. Enfin, on demandera où... Alors, il faudrait peut-être remonter très, très loin. Très loin, oui, je pense. Dans les années, c'est peut-être possible après. Alors, j'avoue que là, je n'ai pas forcément la réponse. Je vous redirai pendant l'épisode. Mais... Parce que je sais que déjà, deux Françaises ont déjà remporté le général de la Coupe du Monde dans les années 90, il me semble. avec Anne Briand en 95 et Emmanuel Claret en 96. Ah, oui. Qui avaient remporté toute l'idle contre le gros globe. Donc après, je ne sais pas si elles étaient montées. Là, je n'ai pas le détail là. Si elles avaient fait 1 et 2 ou 1 et 3 sur ces deux années-là. Mais en tout cas, oui, ce ne serait pas une première. En tout cas, si Justine Bréza Boucher remporte le gros globe en fin d'hiver ou Julia, qu'on ait deux gros globes de cristal consécutifs en France. Ce ne serait pas une première chez les femmes, en tout cas. Mais ce serait quand même un exploit exceptionnel et surtout d'avoir deux Françaises sur un podium du général en fin de saison. D'avoir une lutte fratricide à la Lisa Dorot pour un gros globe en fin de saison, ce serait génial. J'adorerais entre Justine et Julia. Pour les réseaux sociaux, là, ce serait un peu moins bien, je crois, mais... Ah, certes. Je pense qu'il y a une petite bataille, mais en tout cas, oui, ce serait quand même une très belle chose. Et je peux te dire la réponse. Du coup, Jérémy, non, il n'y avait pas eu deux Françaises sur le podium. Non, mais ce serait... Et en plus, deux athlètes de la même génération, du même endroit, il y a un côté... Ah, bah, pour le club des saisies, là. Ouais. Et puis après, ça part en série Netflix, ça. Parce qu'il y a de la rivalité. Non, mais il y a quelque chose aussi... Ah, oui. Il y a un potentiel, là. Oui, c'est sûr. Il y a un potentiel avec l'extra-sportif, là. C'est sûr que là, tu as de quoi... Non, mais c'est aussi parce que le sport, parfois, ce qu'on aime aussi, c'est que ça raconte des histoires de gens et au-delà de l'affaire, etc. Et je trouve que toutes les deux ont du charisme, quand même. C'est des championnes qui ont du charisme et qui sont intéressantes, aussi, qui font vivre aussi leur sport. Donc, bon... C'est deux athlètes différentes, en plus. Oui. Je trouve... Oui. Au-delà des différences, même en termes de personnalité, c'est vraiment deux athlètes qui sont complètement différents. Donc, c'est... Voilà, c'est intéressant aussi de les suivre toutes les deux, de les observer, de les apprécier de différentes façons aussi. On peut aimer les deux. Bien sûr. Et une autre biathlète qu'on aime aussi beaucoup, c'est Sophie Chauveau. Ah oui. Elle a réalisé son... son premier podium en Coupe du Monde sur le sprint. Troisième et vraiment tout près de la deuxième place. Enfin, deux dixièmes. Eh bien, pour vous, est-ce que c'est un coup d'éclat dans la saison où vraiment Sophie a passé un cap et une performance qui est amenée à se réitérer ? Moi, je pense que c'est un coup d'éclat qui sera amené à se réitérer. Je pense... Non, parce que je pense qu'on ne la verra pas sur le podium tous les week-ends. En revanche, je pense qu'on la reverra sur le podium et je pense qu'elle fera comme ça. En tout cas, à ce stade-là de sa carrière, je pense qu'elle fera comme ça des coups d'éclat avec des très belles courses où on la verra devant. Mais je n'attends pas de Sophie une régularité qui fait qu'on la verra aux fleurs toutes les courses. Ah, moi, je regrette quand même de ne pas avoir vu le sprint rien que pour ça aussi, déjà. Ah oui. Mais c'est vrai que j'espère. Forcément, on sent quand même sur cette étape les paliers qui ont été franchis pour Sophie. Certes, la poursuite s'est moins bien passée, notamment sur les derniers tirs. Mais on sent qu'elle a réussi à prendre, elle le dit en interview, qu'elle a pris plus de recul sur son tir debout, qu'elle est moins sur ses talons, qu'elle a mis les balles pour les mettre au fond, et notamment ses balles de pioche sur le relais. C'est ce qu'elle disait. C'est une belle revanche par rapport à l'an dernier, où ça s'était très mal passé pour elle. C'était basculé comme un cauchemar pour elle face à Oldspout, on se souvient. Mais là, elle a pris le relais en main, elle a vécu quelques secondes d'avance sur Berg, et finalement, elle a mis une belle avance sur les autres, sur la Norvège. Elle a quand même fait créer l'écart, finalement, même si elle a utilisé trois balles de pioche. Elle a quand même creusé un petit écart qui a fait que Julien Simon a pu ensuite conclure le relais en solitaire et a pu utiliser aussi ses balles de pioche sur son dernier tir. C'est super pour Sophie. Je suis vraiment content pour elle et je pense que, oui, il y a tout ce qu'il faut pour que ça se reproduise. Pour la française, après, oui, je ne pense pas que ça va se produire tous les week-ends. si elle peut le faire, moi, je suis pour. Mais non, c'est vraiment connu positif pour elle cette semaine à Oberhof. Alors, parlons de, parce que vraiment, on a été gâtés, Jeanne Richard qui faisait sa première, enfin, qui participait à sa première étape de Coupe du Monde et qui claque deux top 10, tout simplement, huitième du sprint. Tranquille. 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 Sans s'énerver, est-ce que vous êtes surpris par ces résultats vraiment incroyables ? Ah, ben, totalement. Ouais, pareil. Franchement, enfin, qui aurait pu miser comme ça une pièce sur deux top 10 de Jeanne, quoi ? Et en plus, tu te dis qu'elle aurait pu faire encore mieux, quoi, quand tu vois sa poursuite, ses deux foot au dernier tir debout, la prive du podium, quoi. Enfin, c'est quand même assez hallucinant ce qu'a fait Jeanne. Alors, certes, elle a fait un super début de saison en IBI Cup, elle était première du classement, mais de là, quand même, à continuer à perfer sur la Coupe du Monde à ce niveau, enfin, c'est quand même assez hallucinant. Quand tu vois les Norvégiennes à qui elles se battaient sur l'IBI Cup, sur le circuit B, sur les premières étapes en début de l'hiver qui, bon, n'arrivaient pas à faire autant, aussi bien, quand même, et là, tu la vois claquer des si grosses performances normales, en fait, elle a l'impression qu'elle est là depuis le début de saison. Ouais, sans pression. Sans pression. Enfin, en plus, elle a fait son biathlon qu'elle fait depuis longtemps, en tout cas, au niveau du tir. On sait que Jeanne, elle est très forte au niveau du pas de tir. Elle est très solide. C'est quand même depuis cette saison quand même que là, elle a vraiment progressé au niveau des skis et elle arrive à assembler les deux et ça fait des merveilles, quoi. Enfin, c'est quand même hyper fort de ce côté-là pour Jeanne et au moins, elle, c'est sûr qu'elle est assurée de faire le mois de janvier sur la Coupe du Monde. Donc, elle a déjà gagné son ticket pour quelques étapes. Non, incroyable. On attendait tous, enfin, tous. Moi, en tout cas, j'attendais tous de voir arriver de l'IBU Botnan de Norvège et en fait, je n'ai pas vu arriver Jeanne Richard qui m'a un peu fait penser en fait à ce tour-là même qui est arrivé de l'IBU et puis qui a tout balayé sur son passage. Bon, là, c'est qu'une étape. On n'est pas au niveau de ce tour-là sur sa première saison mais quand même, non, non, incroyable. Bravo, quel perf. Et alors, justement, il y avait une autre compatriote de l'IBU Cup qui était montée ce week-end, c'est aussi Anne Michelon qui a réalisé des débuts encourageants mais quand même un ton en dessous, 28e du sprint, 37e de la poursuite, est-ce que vous retenez ça ou vous voulez également parler, vous pouvez parler des deux, de loups qui malgré un petit virus qui traîne un peu depuis le fin de mois de décembre, réalise quand même un très bon week-end, neuvième du sprint, cinquième de la poursuite et un relais très solide. Finalement, Océane, elle est là où je pensais être comme, en fait, je le pensais pour Jeanne. Pareil. Et j'ai dit, si Jeanne avait fait les mêmes résultats qu'à Océane, j'aurais déjà trouvé ça génial. Enfin, super, très bien. Deux courses, deux fois dans les points pour Océane, c'est vraiment un très bon début. Alors certes, ça passe pour des résultats pas forcément terribles par rapport à ce qu'ont fait les autres filles où elles étaient 5 dans les 10. Mais bon, c'est quand même une première étape en Coupe du Monde pour Océane. Faire 28e et 37e, pas tout le monde l'a fait pour une première en Coupe du Monde. C'est dommage, on ne l'a pas forcément beaucoup vu du coup avec toutes les autres performances des Bleus. Mais ça reste quand même un excellent début de saison, une première étape excellente quand même pour Océane. D'ailleurs, par rapport à Jeanne, aucune Française n'avait fait mieux en débutant en Coupe du Monde. Deux top 10, ça n'avait jamais été fait. Donc ça monte le niveau de Jeanne. Mais pour Océane, non, ça reste un début très très bien à son niveau, je pense, et même pourrait faire je pense un petit peu mieux si... au niveau du pas de tir où ça n'a pas été parfait, mais dans l'ensemble, franchement rien à dire pour Océane, ça reste de très bons débuts. Puis au niveau du pas de tir, il faut quand même rappeler que c'était une étape compliquée. C'était quand même des conditions qui n'étaient pas faciles. J'ai l'impression que le niveau du pas de tir, c'était facile pour personne ce week-end. Oui, moi je voulais... J'ai un peu le même avis que toi sur Océane, donc je lui ai parlé de Lou, qui effectivement a été malade, mais qui fait quand même des résultats tout à fait honorables, voire même bons. De voir que Lou, qui n'est pas non plus une vétérante du circuit, s'accroche comme ça aussi bien derrière les grandes dames que sont Julia et Justine. Très bien. Est-ce que vous pensez que ça va tenir pour Océane ? Romain disait que Jeanne avait gagné son billet pour RuPaul Ligne et Antolse. Est-ce qu'Océane aussi ou est-ce qu'en IBU Cup, voilà, Gilon ? C'est compliqué chez les femmes, il y a beaucoup de densité. Oui, il y a beaucoup de densité, mais je pense qu'on verra quand même Océane à RuPaul Ligne, je trouve quand même ça difficile de la faire descendre en IBU Cup, même si on sait qu'il y a une victoire d'une française, on en parlera sur l'IBU Cup aussi ce week-end. Ce serait quand même difficile de ne pas laisser une seconde chance à Océane quand même du côté de RuPaul Ligne, surtout qu'en plus, l'IBU Cup reste en Italie. Donc au niveau de la logistique, je pense que c'est quand même peut-être plus simple de garder les mêmes groupes pour les Français, que ce soit en Coupes du Monde ou en IBU Cup. Donc ça, ça peut jouer aussi de ce côté-là. Et si on utilise le quota masculin qu'on ne prend pas, ça doit peut-être marcher, je ne sais pas. On peut demander. À entendre certains, on pourrait même utiliser tous les quotas masculins et mettre une équipe de douze femmes. Non, mais c'est vrai qu'on en parlera, mais Gilon, il n'y avait quand même pas démérité non plus en début de saison. Après, moi, je n'ai pas de parti pris entre les deux. Si, si, si. Non, non. Non, mais je pense qu'elle, voilà, si elle reclaque la semaine prochaine en Italie, des belles performances, peut-être que... Forcément. Mais c'est compliqué. Alors que, bon, chez les hommes, on a un quota qu'on n'utilise pas et c'est vrai qu'il y a des saisons où c'était complètement l'inverse. Donc, ça, c'est quand même beaucoup inversé. Les groupes féminins et masculins en France sont complètement inversés en quelques saisons. Oui, c'est clair. En termes de performance, oui. Après, oui, je veux dire, on l'a cité, pas forcément parce que, bon, il faut le dire, Martin Fourcade a quand même été souvent l'arbre qui cachait la forêt. Certes, c'est le groupe masculin qui performait plus que le féminin, mais grâce notamment à un athlète, il faut le dire. Oui, mais justement, quand il y a un athlète très fort, normalement, ça crée beaucoup d'émulations. Là, on avait Quentin qui était très fort et on ne sent pas... Mais bon, on parlera après, mais on ne sent pas forcément en IBU Cup autant de relèves que chez les femmes. Non, ça, c'est sûr. Après, ça ne se commande pas, je pense. C'est une question de génération, un peu de hasard. Il n'y a pas des talents, il n'y a pas des grands talents dans toute génération. Donc, il y a des fois il y a des années creuses. Sauf en Norvège. Sauf en Norvège, sauf en Norvège. Non, je pense que c'est parce qu'il y a un nombre... Je ne sais pas combien il y a de clubs en Norvège, mais ce n'est pas comparable avec le reste... Enfin, la France, en tout cas. Il y a peut-être la Russie qui a autant de clubs. Mais je pense que ce n'est pas comparable avec le reste de l'Europe et même le reste du monde, éventuellement, sauf la Russie. Et donc là, ça permet d'avoir un vivier important dans lequel piocher. mais c'est vrai qu'en France, en Italie, même en Allemagne, on a vu qu'il y avait des générations un peu plus creuses que d'autres. Alors, je vous propose qu'on passe à la planète biathlon sans la Russie parce que personne ne sait le résultat de leur circuit soviétique. mais donc, dans la planète biathlon, derrière les Françaises, certaines essayent quand même d'exister. Il y a notamment Francisca Preuss qui a réalisé une belle deuxième place, qui a chipé la deuxième place à Lou, Sophie sur le sprint, pardon, et septième de la poursuite. Il y a Ingrid Andrevolt, dix-septième du sprint et troisième de la poursuite. Et Elvira Heuberg, onzième du sprint et quatrième de la poursuite. Quelle est, selon vous, on en a déjà parlé, mais quelle est la concurrente qui s'affirme vraiment face à Justine ? Moi, j'espère Julia. Ce serait quand même bien d'avoir une lutte franco-française. Après, pour écarter la concurrence franco-française, moi, je pense quand même plus Elvira. On l'a quand même vue ces dernières années, c'est celle qui peut enchaîner quand même des courses de haut niveau, plus régulières. Certes, Francisca Preuss, c'est quand même très solide. Elisabeth Oddy aussi. Mais à ces deux athlètes, il leur manque un petit truc, je sens, notamment au niveau des skis. On sent qu'il manque un petit truc. Elvira Heuberg, c'était au niveau du pas de tir, mais sinon, c'est très costaud. l'an dernier, on sait qu'elle a été écartée de la course au globe à cause de problèmes de santé, mais il faut se rappeler, sinon, c'était quand même dans le match. C'était hyper solide. Pour moi, c'est plus la sous-face qui me fait peur aujourd'hui. Moi, je mets un peu de ton avis aussi, mais aussi, je mettrais quand même bien une pièce sur Ingrid. C'est une norvégienne, comme par hasard. J'allais le dire. C'est pas... Enfin, non, si, c'est un... Enfin, non, je mettrais quand même une pièce sur Ingrid parce que ça me paraît... Je trouve qu'elle a quand même franchi aussi, elle, des étapes cette saison. Elle me paraît quand même beaucoup plus solide cette saison que les saisons d'avant, plus régulière. Et je pense que si elle continue sur sa lancée, elle peut être une concurrente redoutable à Justine ou à Julia. Et moi, je la trouve peut-être même plus solide sur la saison entière qu'Elvira. Mais après, Elvira reste dangereuse. On est tous d'accord. Surtout que sa copine Thierry Lecoff maintenant est sur le... commande sur le circuit. Enfin, elle est sur les étapes. Oui. Elle va lui donner de l'allant. Exactement. Je pense que ça lui remonte le moral. Ça l'encourage. Moi, je suis assez de l'avis d'Aurélie. Je pense qu'Ingrid... Là, dans la fin de la poursuite, c'était quand même... ce n'était pas donné qu'elle battait Elvira 1. Elle a... Non. Elle était quand même plus forte. Donc, je mettrai une petite pièce aussi sur Ingrid. je souhaitais savoir qu'est-ce que vous retenez dans les infos marquantes entre le relais des Suédoises malgré la contre-performance d'Anna Auberg ou les difficultés persistantes de Marqueta Davidova et Lisa Teresa Hauser, l'absence de Vireur. Qu'est-ce qui vous marque dans le circuit féminin ? Alors, j'ai trouvé que l'absence de Vireur s'est vraiment fait sentir pendant le relais italien. Il y avait un joli coup à jouer qui était du coup un peu un coup perdu. Il manquait Vireur en dernière relayeuse. Donc là, son absence m'a marquée. Oui, pareil, parce qu'après, Marqueta Davidova, Lisa Hauser, on en a déjà parlé sur les derniers débriefs. Donc, bon, finalement, on reste sur la même dynamique que maintenant cette focus les mondiaux pour elle. Et après, Anna Auberg, c'est logique aussi d'un côté parce qu'elle était malade durant les fêtes, donc retour de maladie. On a aussi vu que Lou, c'était plus compliqué aussi au niveau physique. Mais bon, elle a quand même mieux parfait. Mais après, c'est vrai que Vireur, c'est triste de ne pas la voir sur le circuit déjà, tout simplement. Et pas sûr d'ailleurs qu'on la voit encore en repouling parce qu'elle a partagé un post sur les réseaux qu'elle est encore malade, fiévreuse ce week-end. Donc, on espère quand même qu'on la verra du côté de l'Allemagne. Mais oui, c'est quand même une saison très très compliquée pour elle, là, pour l'Italienne. Est-ce qu'elle va réussir à aller jusqu'au Gio à Milan ou quoi ? Ça va être ça, la motivation. Ça sera toujours là. C'est la grande question du monde en Italie. Est-ce que vous avez une autre performance ou contre-performance que vous souhaitez mettre en avant ? Moi, je vais rester du côté d'Italie. J'en ai un peu parlé déjà, mais c'est Elisabeth Odzi qui est depuis le début de saison hyper régulière. Deux top 10 en Corse à Oberhof, 7ème et 8ème, mais qui avance un peu comme... Enfin, on ne la voit pas finalement avancer un peu en retrait quand même. Il lui manque un petit truc, notamment au niveau physique, qui fait qu'elle ne peut pas se mêler à la lutte pour le podium, mais elle est toujours là, elle est toujours placée au général et on n'en parle pas beaucoup, mais attention à elle, attention à l'italienne. Et moi, je voulais parler des Allemandes parce que pendant le relais, au relais féminin, alors on était tous bien occupés à regarder les Français devant, mais alors du coup, derrière, les Allemands, surtout Preuss, en fait, ont fait quand même un relais un peu à domicile devant leur public, j'allais dire dégueulasse, mais un peu pas très beau. Et c'est dommage, je pense qu'elles ont aussi raté une belle occasion de célébrer devant leur public allemand à Oberhof. Très bien, merci beaucoup, on va passer à la Coupe du Monde masculine maintenant en parlant de nos bleus, en essayant de ne pas rajouter du... Exactement, mais simplement noter qu'on attend toujours ce premier podium, que le relais a été terminé à la septième place, donc c'est très rare, je pense, dans le relais masculin. Voilà, comment expliquer vraiment ces résultats qui surtout contrastent tellement avec les résultats de l'équipe féminine brillantissime ? C'est la dynamique qui est hyper négative, j'allais dire depuis le début de saison, mais même depuis la saison dernière en fait. C'est certes, il y a le changement d'entraîneur et tout, mais pour le moment, la mayonnaise ne prend pas. Il y a un gros manque de confiance au sein des athlètes, il y a des performances des fois qui sont excellentes, mais le problème, c'est qu'elles sont bonnes, des sursauts, mais ils n'arrivent pas à enchaîner deux courses en fait, et c'est ça aussi le gros souci. C'est qu'il y a un boost de confiance, des fois c'est une série des fleurs, une grosse performance collective en relais, mais la course d'après, ça replonge et en fait, on n'arrive pas à enchaîner et c'est ça aussi le gros souci. Forcément, le gros souci, on le retrouve notamment derrière la carabine, le manque de confiance se retrouve sur le pas de tir où les Français ne sont pas au niveau. Ils ne sont pas à leur niveau. Ils ne sont pas à leur niveau de ce qu'ils ont pu montrer ces dernières saisons. parce qu'il ne faut pas oublier qu'Emilien ou Quentin, les deux gros leaders de l'équipe, ont montré de superbes choses les derniers hivers. Les titres olympiques mondiaux, les globes de freestyle et tout, les victoires, il y a eu quand même des belles choses pour eux. Mais c'est quand même compliqué de l'extérieur quand même d'avoir un avis sur ça tellement ça paraît quand même tellement difficile à cette situation au sein du groupe. Ce groupe qui semble quand même plutôt vivre bien entre eux. C'est ça quand même la chose positive, c'est que ça semble être la bonne entente dans le groupe masculin. mais ils n'arrivent pas quand même à se tirer vers le haut comme le fait le groupe féminin alors que peut-être on se disait que le groupe féminin ça se passe moins bien entre elles mais en tout cas dans le groupe masculin il n'y a pas un élan, ils n'arrivent pas à avoir un élan positif collectif. Donc on espère toujours que l'étape suivante permettra d'avoir le déclic mais forcément maintenant, oui, on va se diriger vers les mondiaux. Il n'y a pas d'autres objectifs alors évidemment aussi des victoires des podiums mais au niveau général forcément on espère toujours voir les bleus briller dans le top 10 mais au jour d'aujourd'hui ça ne pourra plus être le cas de jouer quelque chose donc voilà on espère qu'ils pourront remonter la pente au mieux avant l'échéance principale en République tchèque. Oui. Aurélie, t'es du même avis ? J'ai le même avis après je trouve que comparé avec les filles ça rime un peu à rien parce que ce n'est pas le même circuit ce n'est pas les mêmes concurrents donc ce n'est pas comparable finalement et puis il y a eu longtemps où c'était l'inverse où c'était les hommes qui performaient et puis les femmes qui étaient un peu le circuit féminin qui était un peu il n'y a pas si longtemps que ça et là mais il y avait les mêmes questions je me rappelle à l'époque c'était pourquoi les mecs y arrivent et pas les femmes parce que pourquoi on ne le remplace pas tout ça oui voilà c'est ça mais c'est pas enfin voilà ce qui est drôle c'est que tu vois on avait donc toutes ces intégrations par rapport au groupe féminin les gens par rapport au code je tire mais finalement aujourd'hui le groupe fonctionne super bien avec le code je tire Jean-Paul Joaquinot qu'ils avaient avant où on se posait aussi les mêmes questions donc bon voilà c'est un peu drôle je trouve cette situation c'est cocasse mais 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 oui non après bon c'est des enfin c'est des athlètes différents donc ils ont des résultats différents ils sont je pense comme toi Romain qui sont dans un gros problème de de confiance en ce moment ils sont dans une tu parlais de bonne vague pour Justine tout à l'heure ben eux je pense qu'ils sont sur une mauvaise vague et je crois que c'est c'est la marée basse là pour eux là c'est la marée basse et c'est peut-être difficile ils sont peut-être aussi un petit peu écurés par les résultats norvégiens déjà de la saison dernière de savoir que même quand ils jouaient à leur meilleur niveau ben il y avait quand même 3, 4, 5 norvégiens devant eux peut-être que ça joue en termes de motivation peut-être que je sais pas c'est compliqué comme tu le dis aussi de savoir pourquoi de notre classe de spectateurs c'est pour ça qu'on va pas en rajouter des quêtes non mais il y a même les norvégiens qui disent que c'est avec un peu pas de condescendance mais avec le truc des bons élèves qui disent ah mais ça nous manque de ne pas les voir sur le podium ça me fait un peu rire ça j'avoue ils disaient pas ça comme ça et je l'ai entendu dire en fait il y a eu le présentateur l'équivalent d'Alexis qui a vu en fait Emilien regarder les coachs après son tir raté et qui a dit que d'après lui ce qu'aurait pu dire aussi Alexis d'un autre athlète il a dit que pour lui ça montrait d'un manque de confiance en lui qu'il était comme un élève qui sait qu'il a fauté qui regarde son professeur et qu'il fallait qu'il reprenne un peu plus de confiance en lui et qu'il reprenne un peu plus d'orgueil en fait et puis c'est ce tour là en interview on lui a posé la question on lui a dit oui les français sont pas là cette saison il a dit qu'eux les norvégiens ils étaient habitués à la bagarre contre les français et que c'est vrai que cette saison là ils étaient pas là et qu'effectivement ça leur manquait je suis pas sûr il m'a pas semblé qu'il le disait avec connaissance en revanche après il a donné des conseils de tir à Emilien en lui disant que oui quand tu vois que ça commence à rater tu t'arrêtes tu cliques et tout ça il l'a dit à la télé norvégienne il l'a pas dit à Emilien en direct je suis pas sûre que ce tour là pensait que ça arriverait jusqu'aux médias français là je pense que oui effectivement il y avait un peu de vannes je pense qu'il se vannait un peu enfin il vannait un peu Emilien après je pense que ce tour là c'est un bon coach de tir ce sera un bon coach oui et puis il a ce côté bon élève lui il a ce côté très scolaire très on l'a vu dans l'hôtel à Allenside d'ailleurs très scolaire avec sa carabine ça arrive au meilleur mais ouais ouais enfin bref voilà quoi mais encore une fois je suis pas sûre que quand les médias norvégiens parlent comme ça et les athlètes et les commentateurs parlent comme ça en commentant une course à mon avis ils sont à des milieux de penser que ça arrivera jusque dans les médias français et oui mais ils ne connaissent pas Aurélie et c'était pas moi ça c'était pas moi est-ce que vous pensez que le voilà le manque d'émulation et le fait que personne ne réussisse vraiment dans l'équipe malgré cette cinquième cette cérémonie des fleurs de Fabien on peut expliquer aussi les contre-performances on a Antonin Guigona par exemple qui qui n'a pas été qualifié pour la poursuite ou Quentin qui est quatorzième dix-neuvième moi je pense que c'est non enfin oui si ça doit être joué mais je pense quand même que c'est plus comme en parlait Romain tout à l'heure un gros problème de confiance générale un manque de confiance générale ils ont l'air un petit peu perdus et de ne pas trouver les solutions je ne suis pas sûre que s'ils avaient admettons un Martin Fourcade qui lui gagne tout quasiment facilement en tout cas je ne suis pas sûre que ça les aiderait d'ailleurs on l'a vu pendant pas mal d'années quand Martin gagnait tout derrière c'était quand même compliqué alors certes les années suivantes il y a quand même eu après une émulation il faut le dire justement avec Quentin Emilien Simon des Tieux qui avait eu du mal justement oui qui a mis du temps Simon des Tieux à arriver vraiment au top du top qui ensuite a enchaîné les belles performances mais je pense que oui ça prend du temps donc qu'aujourd'hui qu'on n'est pas un leader c'est peut-être pas forcément comme disait Aurélie la chose qui fait que forcément c'est pour ça que l'équipe de France collectivement est dans le dur mais non c'est vraiment une spirale très négative dans le groupe on n'a plus que je ne sais pas si on a croisé les doigts je ne sais pas mais on leur souhaite tout le meilleur pour qu'ils rebondissent ils nous ont tellement offert de belles choses ces dernières saisons on a parlé ici par rapport à Quentin voilà c'était cette saison du Grand Lope de Cristal c'était génial pour en parler ici on était euphorique avec Emilien aussi c'était trop mondial voilà ça manque ça nous manque alors évidemment on compense avec les filles mais on aimerait bien que les deux groupes fonctionnent voilà ce serait top mais oui puis c'est des athlètes qu'on apprécie encore une fois de point de vue de spectateur mais c'est des athlètes qu'on apprécie des personnalités qu'on apprécie aussi et différentes aussi comme on a parlé avec les filles aussi donc c'est aussi ça qui est sympa et justement on a appris donc ce dimanche 7 janvier que enfin Antonin a fait un post en disant qu'on le retrouverait donc sur l'EBI Cup la semaine prochaine on va aller coach ou peut-être en accord avec lui on va aller on prit cette décision vous la comprenez du coup oui pour moi il faut aussi un électrochoc il faut faire quelque chose pour aussi il faut bouger les lignes dans cette équipe alors je dis pas qu'il faut tous les envoyer en EBI Cup comme on peut lire partout bon ce serait complètement contre-productif et après on se demande on met qui à la place de ces athlètes parce que certes on va dire les jeunes mais bon les jeunes derrière ça pousse pas des masses donc les gens seraient aussi en train de râler et de se dire qu'il n'y a pas de performance encore sur la coupe du monde chez les hommes donc pour moi de mettre Antonin Grigona il y a quand même il y a une logique sportive on sent que c'est compliqué cette saison Oberoff il est complètement passé à côté il n'est pas dans le coup c'est le moins bon des bleus donc pour moi oui c'est logique de retrouver Antonin sur l'EBI Cup et si ça peut lui faire du bien finalement aussi sportivement et renvoyer après des bonnes zones positives au groupe pourquoi pas mais après ça veut dire que j'espère quand même qu'on aura un groupe au moins de 5 athlètes sur la coupe du monde pour RuPauling parce qu'on est déjà 5 si on revoit Antonin en EBI Cup ça fait 4 sans doute qu'Oscar Lombardo sera de la partie à RuPauling oui parce qu'il y a des relais quand même la semaine prochaine oui donc si on a un athlète qui est malade c'est pas mal d'avoir 4 4 hommes en forme 4 plus 1 ouais mais au moins 4 prêts à prendre le départ surtout si t'en as si t'en as malade c'est fini mais ouais moi pour Antonin en EBU je sais pas ça dépend quelle est l'intention derrière si c'est pour si c'est pour lui redonner de la confiance qu'il gagne des courses qu'il se ressente un peu plus un peu plus maître de son biathlon au lieu de subir comme ça a l'air d'être le cas cette saison alors c'est tout bénef et c'est ce que j'espère pour lui après oui je pense qu'aussi il y a tout simplement comme je le disais une logique sportive ouais bien sûr voilà au delà de reprendre la confiance après c'est aussi le jeu de faire l'ascenseur de descendre et de monter en EBU Cup Coupe du Monde après le problème aussi se posait de la concurrence derrière l'innocité où il y a un peu plus de mal dans le groupe masculin aussi mais là il y a un Oscar qui montre quand même des belles choses sur l'EBU Cup donc je trouve que c'est aussi le bon moment d'essayer de tester des choses de changer tu pouvais faire monter Oscar sans faire descendre Antonin oui après Antonin on ne semble pas avoir le niveau en tout cas pour performer faire des choses sur la Coupe du Monde sur ce début d'année donc aussi il y a comme je le dis une logique sportive de le faire descendre donc on n'utilisera peut-être pas nos 6 quotas est-ce qu'il faut le regretter ou c'est la logique sportive qui fait que ça ne sert à rien d'avoir 6 personnes si derrière il n'y a pas forcément les résultats je ne vais pas me répéter mais pour moi il y a une logique il n'y a pas assez de densité de toute façon derrière Antonin c'est compliqué pour moi sa place aujourd'hui est sur le circuit B j'aimerais qu'elle soit en Coupe du Monde et malheureusement ça ne l'est pas donc d'avoir un groupe de 5 athlètes en Coupe du Monde pour moi c'est plutôt logique un peu le même avis ça ne sert à rien de maximiser le quota si les athlètes ne sont pas prêts pour ça après on peut naturaliser des Norvégiens mais mais bon pas sûr qu'ils soient d'accord alors pour la petite histoire avec Romain on avait essayé une fois on avait une interview de ce jour-là et on lui avait demandé s'il n'avait pas des ancêtres français et s'il ne voulait pas passer sous pavillon bleu il nous avait répondu à l'asture-là très sérieusement très scolairement que non il n'avait pas d'ancêtres français et que donc ce n'était pas possible il n'avait pas il n'avait pas senti la vanne donc voilà ah oui c'est vrai il avait répondu premier degré très premier degré non je n'ai pas d'ancêtre français désolé donc je resterai en Norvège voilà il avait tellement répondu premier degré que je ne l'avais pas mis après pas écrit tellement voilà ça ne passait pas mon intérêt donc mais oui en tout cas pas cette tour-là ça c'est sûr très bien on va passer à la planète biathlon avec voilà Johannes Tignesbe qui est toujours en jaune qui n'a pas gagné ce week-end qui a eu quelques quelques loupés sur les sur les tirs est-ce que pour vous il est peut-être risque qu'il retombe un peu dans ses travers des saisons antérieures avec des tirs un peu rapides et mal assurés ou non moi je ne pense pas alors oui effectivement il a fait son petit tir de chien fou de ses débuts pendant la la poursuite ce qu'il faisait très très souvent au début après je pense que c'était une erreur c'était peut-être les conditions climatiques il n'inspirait pas trop je trouve qu'il a fait un relais par contre très très solide dans des conditions compliquées aussi donc non moi je ne suis pas inquiète ok c'est quand même assez rare maintenant de voir Johannes Tignesbe c'est le cinquième ouais cinquième avant l'année norvégien 3 points sur le début ouais et surtout mis en difficulté mis en difficulté par Stromsheim et c'est bien qu'il y ait du répondant finalement aussi et par son frère ouais on parlait d'émulation par rapport à l'équipe de France Johannes B on a créé une je pense aussi d'émulation et cette simulation le rattrape complètement aussi et certes on peut s'ennuyer que ce soit que des norvégiens mais c'est quand même vachement intéressant je trouve cette lutte et d'avoir un Johannes B qui n'est pas au-dessus du lot comme il a pu l'être l'an dernier et ouais ces 3 balles au tir debout sont quand même je trouve pas assez parlantes et il l'a payé d'ailleurs en piste comme tu le disais donc Aurélie par son frère Tarier qui l'a déposé en piste ça rappelle un petit peu la saison justement on en parlait où Sturla est arrivé où ils venaient de challenger comme ça où ils étaient quand même à la lutte sauf que là ils ne sont pas que 2 il n'y a pas que Sturla et Johannes ils sont 5 c'est quand même une lutte interne assez fascinante à regarder en termes sportifs parlons oui c'est ça parlons justement du Drakkar Viking qu'est-ce qui vous a marqué c'est Stromshine c'est Lagrid ou c'est Botton qui a quand même enchaîné les bourdes ce week-end le prodige moi je veux quand même dire Stromshine parce que je trouve que c'est la persévérance qui paye c'est un athlète quand même qui a beaucoup attendu pour monter sur la Coupe du Monde qui a fait souvent l'ascenseur entre la Coupe du Monde et l'IBU Cup qui n'a souvent pas été récompensé comme il se doit et qui a rallié de ces règles là voilà et et que bon il a souvent été défaillant au niveau de son tir et que là cette saison clairement il a franchi des paliers et c'est devenu un leader de cette Coupe du Monde tout simplement même pas de l'équipe de Norvège de cette Coupe du Monde et je trouve que c'est une belle un beau message une belle réussite de la part de Stromshine un beau combat remporté face à lui-même face à tout ce qu'il a pu subir enfin subir c'est un grand mot mais toutes ces années où c'était compliqué quand même de se faire une place là en chapeau franchement je suis assez impressionné d'avoir donné la leçon à Ioannes sur la poursuite c'est pas donné à tout le monde donc bravo Stromshine et pour Botton ouais c'était quand même assez drôle ce tour en plus mais mon première course la tête le plus rapide en piste ça envoie le voilà ça envoie le message quand même de dire que c'est pas n'importe qui quand même qui arrive certes le biathlon c'est pas que du ski c'est du tir et c'est le résultat le rappelle fort bien que c'est pas encore fait et qu'il va donc redescendre logiquement pour la scène suivante donc bah il ne sera pas à repouling mais en tout cas c'est à surveiller quand même de près Botton mais pour moi clairement Stromshine je suis content pour lui ouais même avis pas tout pareil même avis sur Botton aussi qui 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 a quand même eu un week-end très bizarre qui a fait des performances remarquables comme tu le disais Romain sur les skis et à côté de ça des performances remarquables en manque de contrôle ou de maîtrise ou de concentration je ne sais pas ou de stress de gestion du stress il a quand même je pense qu'il repart riche d'enrichissement de cette étape à Oberhof positive comme négative mais il a sans doute beaucoup appris lui aussi sur ces deux courses il faut partir au bon moment voilà voilà il ne faut pas partir trop tôt et puis il faut il faut faire ses noms de tour ouais exactement c'est les règles non mais je pense qu'ils sont tellement contents d'être enfin sur la coupe du monde et tout ça que il y a voilà ça lui a fait perdre un peu la lucidité il sait aussi qu'il fallait aussi performer aussi pour rester sur la coupe du monde il y a un enjeu une pression aussi donc il a voulu peut-être trop en faire et malheureusement il l'a payé cash au niveau de sa concentration et de ce que ça a résulté quoi ouais quand on pense que Dalleux était sur le podium et et pas retenu sur le relais c'est dur cette équipe d'ailleurs il s'en est plein manifestement bah oui apparemment dans les médias ouais mais je pense qu'il y a oui ils en parlaient aussi que par rapport à ces dernières sorties en relais ça a été compliqué pour Dalleux ça a toujours pas été simple donc il y a mais clairement oui il mérite d'être sur le relais Dalleux je pense que forcément il le fera justement là on va enchaîner à un deuxième relais à RuPauling ce serait peut-être pas surprenant qu'on le retrouve justement sur ce dans ce quatuor sur cette deuxième étape allemande ouais parce qu'il fait un bon week-end il fait un très bon week-end lui aussi bah comme tout mais comme tout le groupe quoi c'est ça le problème les 5 ouais les 5 et l'automne un peu derrière ça va être intéressant surtout pour les championnats du monde où ils ne sont que 4 oui c'est vrai après il y a des quotas supplémentaires avec les titres mondiaux de UNSB donc sprint poursuite individuelle ils ont 5 quotas il reste Christian qui a le niveau pour performer en championnat du monde aussi à voir il y aura un gros norvégien quand même qui s'asseoir à touche forcément ouais puis son room n'était pas ridicule non plus enfin ils ont de la réserve les allemands aussi ont de la réserve ils ont fait un beau week-end à la maison avec Bénédicte Dole qui remporte le sprint et Kuhn qui a fait 6ème et 6ème du sprint et 8ème de la poursuite est-ce que vous les voyez s'installer un peu comme la 2ème meilleure nation derrière les intouchables d'orge bah au classement des nations ils le sont ils sont 2ème meilleure nation ouais la Norvège est à 3832 points l'Allemagne à 3556 points et la France est 3ème de ce classement devant l'Italie et la Suède après bon la Suède on pourrait être étonné mais il repose forcément que sur 2 athlètes même si Nelly ne montre des belles choses mais en tout cas pour l'Allemagne bah oui pour moi c'est la 2ème meilleure nation de cette coupe du monde avec Dole qui enchaîne les victoires sur les sprints des athlètes qui ont la trentaine qui ont pensé qu'ils n'arriveraient jamais à passer un step finalement cette saison arrivent quand même à enchaîner les belles performances collectives sur les relais bah c'est toujours sur le podium bah oui c'est devenu la 2ème meilleure nation derrière la Norvège cette équipe d'Allemagne ouais pareil avec les Suédois quand même qui sont quand même un peu dans la roue des Allemands ils sont pas loin derrière mais oui effectivement et tant mieux pour le biathlon finalement et il faut que l'Allemagne il faut que l'Allemagne joue devant pour la santé du biathlon économique la santé d'Oberoff entre autres entre autres les Suédois étaient là on semblait quand même un peu un petit peu un ton en dessous Martin Poncilloma voilà 8ème et 7ème Samuelson 10ème et 9ème voilà comment vous expliquez ces résultats un peu moyens moyens bons je dirais bon plutôt mais parce que bon il y a une nation toute entière qui est plus forte que tout le monde aussi c'est ça la raison pour moi qui explique aussi ça c'est aussi c'est meilleur que la France l'Allemagne l'Italie t'as toute une nation qui est meilleure que le reste du peloton donc déjà voilà ça te prive 5-6 places les 5-6 premières places après c'est sûr que Samuelson on pourrait plus attendre de lui mais bon Samuelson il a été malade maintenant il connaît trop de points de retard déjà le général c'est fini Pansilouma il a jamais montré non plus des choses enfin une saison où il a été sur la durée voilà sur la durée donc déjà d'être 8ème et 16ème c'est déjà très bien pour lui donc pour moi ils sont à leur place même si forcément on pourrait attendre plus de Samuelson oui mais ça reste un week-end correct et voilà moi je les attends aussi forcément pour les mondiaux comme ils ont pu le faire à Oberhof l'an dernier ouais CB il l'a dit il jouait plus le général était hors de sa portée maintenant donc je pense qu'il a plus l'écrou pour se déchirer à chaque course est-ce que vous avez une autre performance que vous voulez mettre en avant chez les hommes oui moi j'en ai une ça tombe bien j'ai remis ouais non ouais non bah moi ouais forcément enfin forcément j'ai envie de parler de l'éternel Jacob Fack 5ème du sprint d'Oberhof on en parle plus beaucoup comme un peu Simoné d'ailleurs on les voit mais bon maintenant là je fais malheureusement c'est fait c'est fait pour ces attètes là Fack il a 36 ans il va aller sur ses 37 en août mais de le voir faire 5ème du sprint d'Oberhof je trouve ça génial enfin ah c'est beau ça nous remonte quelques années en arrière quoi c'est c'est une pure dévidence Jacob Fack voilà il ne bouge pas ouais c'est vrai qu'il a toujours la même tête il ne bouge pas bon après on sent quand même que sur les skis c'est compliqué tu vois sur la poursuite il ne fait qu'une seule faute un 19 sur 20 donc c'est excellent mais 18ème donc bon on sent qu'il en manque mais le voir 5ème dans la série Moulin des Fleurs c'est vraiment top je trouve de voir Yakov Fack qui est un super athlète qui courait d'ailleurs au début pour la Croatie pour ceux qui ne le savent pas il est croate mais il court depuis de nombreuses années pour la Slovenie à présent et de le voir encore là au niveau je trouve ça top très bien Aurélie moi je voulais juste parler de la performance du relais masculin italien qui est venu couper la chic au relais masculin suédois t'es contente ça m'a fait plaisir mais non non en plus elle est belle cette équipe d'Italie je pense qu'elle va être intéressante à suivre les années à venir et je trouvais que c'était chouette de leur donner une classe sur le podium et de les encourager donc c'était bien bon bah parfait je vous propose qu'on aille justement sur l'IBI Cup dont on a déjà un petit peu parlé il y avait une étape en Italie Romain qu'est-ce qui s'est passé ? il s'est passé plein de belles choses Jérémy ouais c'était aussi la reprise de l'IBI Cup quatrième étape à Martel donc chez nos amis transalpins il y avait trois courses au programme des individuels cours des sprints et des poursuites bon alors chez les hommes bon bah est-ce que c'est surprenant mais la Norvège a dominé les débats sur l'individuel l'individuel cours triplé mené par à Serum c'est bien de Serum qu'on a un peu parlé meilleur français c'était Emilia Claude neuvième sur le sprint doublé norvégien mené par Isaac Frey jeune pépite norvégienne qui a seulement 20 ans meilleur français quatrième donc Oscar Lombardo et sur la poursuite Isaac Frey a remis ça double victoire c'est deux premières victoires d'ailleurs en IBI Cup bon malheureusement ça suffira pas sans doute pour monter en Coupe du Monde même deux victoires ça suffit pas c'est quand même terrible de dire ça mais c'est le cas malheureusement pour lui et meilleur français Oscar Lombardo septième et à noter que Emilia Claude n'avait pas pris le départ en méforme donc d'ailleurs je ne crois pas qu'il sera du côté de Ridana pour la prochaine prochain rendez-vous d'IBI Cup et du côté des dames on a eu un doublé allemand pour commencer mené par Julia Kink meilleure française donc sur l'individuel cours Gilon Igona huitième devant Chloé Chevalier neuvième sur le sprint féminin une victoire du Norvégienne avec Marine Kierkaïde devant il faut le noter Maya Klotens qui court désormais pour la Belgique donc c'est une très belle performance pour la grenobloise cinquième côté français Annel Bondou qui a fait un week-end incroyable sur les skis d'ailleurs c'était assez affolant aussi on peut noter la huitième place de Noemi Raymondet qui était d'ailleurs sur sa première étape en IBI Cup et qui a fait un premier rendez-vous très satisfaisant donc voilà et sur la poursuite féminine Gilon Gigonac avait terminé onzième de la poursuite l'emporte grâce notamment à un super 20 sur 20 donc Gilon qui répond de la plus belle des manières après être rétrogradé sur le circuit B en ce début d'année donc voilà pour la performance de la française et on peut noter aussi que Chloé Chevalier qui avait terminé au dehors du top 20 sur le sprint n'a pas pris le départ de la poursuite donc c'est toujours aussi compliqué pour Chloé qui a peiné physiquement en Italie donc c'est toujours pas ça pour Chloé qui ne remontera pas en Coupe du Monde de si tôt donc voilà Jérémy pour le bilan de cette étape merci Romain on a une étape qui va arriver très vite puisque dès mercredi la Coupe du Monde redémarre à Rupolding en Allemagne oui tout à fait ça va enchaîner très très vite à Rupolding on a l'habitude d'avoir des week-ends de compétition étalés sur 5 jours de course donc on va avoir en fait une compétition sur les 4 premiers jours avec donc mercredi 14h30 l'Euro les femmes donc le jeudi même heure le relais hommes d'ailleurs on enchaîne des relais hommes et femmes de Robert Roff Harry Pauling c'est un peu étrange je trouve dans des calendriers ouais mais bon c'est comme ça vendredi 14h30 le sprint d'âme samedi même heure toujours le sprint homme et par contre le dimanche on aura une plus grosse journée avec des poursuites midi 30 la poursuite d'âme qui sera poursuivie par la poursuite masculine à 14h45 et sinon on aura aussi deux autres rendez-vous donc l'IBI Cup qui continue donc Aridana en Italie du 10 au 13 janvier et la troisième étape de la Coupe de France qui de base devait se concourir ce week-end là au plan d'automne mais finalement qui a été repoussé à B100 qui va finalement concourir le lundi 8 et 9 janvier donc sans doute quand vous écoutez cet épisode bon et ben merci Romain pour ce point complet il ne me reste plus qu'à vous remercier tous les deux pour cet épisode merci à toi une très belle année 2024 à tous les auditeurs on compte sur vous pour partager sur les réseaux sociaux pour liker pour commenter nous dire si vous êtes d'accord ou pas si vous voulez mettre voilà tout le monde en IBI Cup dès la semaine mais poliment mais voilà n'hésitez pas à réagir et surtout à mettre 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast on se retrouve très vite pour un nouvel épisode et je vous dis à très bientôt bye bye salut 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 Sous-titrage ST' 501